Le petit Émile a été porté disparu depuis 22 jours maintenant, après s'être éclipsé de la surveillance de ses grands-parents dans le hameau du Auvergne, Alpes-de-Haute-Provence, le 8 juillet dernier. Pour retrouver le garçonnet et élucider cette affaire, d'importants moyens ont été déployés, notamment des drones et des équipes synophiles spécialisées dans la détection de restes humains mobilisés le 25 juillet dans le secteur du domicile des grands-parents. Le samedi 29 juillet, le général François Daoust a évoqué dans une interview accordée au Figaro certaines des pistes envisagées par les gendarmes, dont l'une est particulièrement terrible, Émile aurait pu être victime d'un accident impliquant un engin agricole, tel qu'un tracteur ou une moissonneuse batteuse. Selon l'ex-directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'enfant aurait pu être tué sans que le conducteur s'en aperçoive, comme cela arrive parfois avec de petits animaux.